Coucou voici la guidance du jour alors quand j'ai mélangé mes cartes quand j'ai battu mes jeux j'ai dans avec le grand jeu de mademoiselle le normand ici j'ai cette carte là qui s'est retourné et c'est intéressant parce que on a eu cette carte cette semaine hier je crois vraiment il est question ici de te donner le courage l'énergie d'affronter les difficultés et même on te dit très clairement ici qu'il ya la victoire sur les difficultés Hercule il étouffe le lion de la forêt de Némée c'est une bête féroce il mange les habitants de la forêt de Némée donc là ça montre vraiment que les épreuves elles étaient dur quand même et là on te dit que les efforts sont récompensés il ya une belle réussite une belle victoire et il ya des joies des satisfactions ici il ya même une concrétisation des projets avec la constellation de régulus ici donc vraiment j'espère que la suite justement de la guidance sera ira dans ce sens là on va voir ça tout de suite une notion de puissance aussi un avec Hercule qui étouffe le lion de puissance sur les événements mais c'est aussi les fleurs qui nous en parle avec l'immortel tu imagines tu as l'immortel puissance sur les les événements l'immortel tu as l'immortel et tu as le lila et la rue ce sont vraiment trois trois fleurs que j'aime beaucoup en plus de ça et je pense que c'est l'un des seuls ensemble que j'arrive vraiment à retenir à bien retenir parce que ces trois fleurs me parle voilà comme on peut aussi retenir les langages florales avec le grand jeune mademoiselle le normand quand tu as des fleurs que tu aimes qui te parle alors ici on il est question de maîtriser aussi un de dominer une situation à cette puissance là c'est ça et quelle qu'elle soit d'ailleurs donc dans le domaine sentimental il peut y avoir des rapports de force je crois que j'en avais déjà parlé mais ces rapports de force en fonction des cartes qui sont autour peuvent vraiment consolider la relation consolider les liens en fait dans le domaine sentimental ça peut vraiment consolider les liens dans le domaine professionnel il y a une volonté il y a une autorité il y a une puissance il y a un pouvoir c'est pareil qui vraiment s'en permettent aux consultants ou à la consultante justement la réussite et d'être récompensé à sa juste valeur aussi des efforts qu'il ou elle fournit il y a une notion de facilité aussi ici il y a cette notion de se faire valoir de s'exprimer sur ses sur les avis que tu as sur les avis les envies les besoins d'ailleurs aussi il y a vraiment en fait c'est tu as la possibilité d'être entendu si tu t'exprimes si tu fais valoir ta voix il y a vraiment cette notion là dans les situations financières et bien si c'était difficile ici on voit qu'il y a quelque chose qui s'équilibre à nouveau qui devient solide et on dit ben justement si c'était difficile les solutions elles arrivent elles sont là elles sont là grâce à tes efforts donc continue tes efforts parce que en continuant tes efforts en croyant en toi voilà en faisant preuve de bon sens aussi parce qu'on a la raison ici la logique et toujours avec une intention qui est pure hein envers toi même et envers autrui et bien ici les préoccupations financières elles seront derrière parce que grâce à tes efforts il y a vraiment une sécurité qui s'imposera à un moment donné donc voilà de quoi nous parle la guidance et puis bah ici on va prendre la première carte on va voir ce qu'on peut rajouter alors on a un troll alors là je m'y attendais pas et ben oui c'est en cas de perturbation en cas de contrariété il y a une petite notion de malice non parce que le troll il a quelque chose de très enfantin si tu te souviens dans harry potter le troll ressemble à un grand enfant maintenant tu peux vraiment aller voir la symbolique du troll et je pense que tu en apprendras encore beaucoup plus mais là le troll je dirais que ça peut être ton saboteur moi je le vois vraiment comme 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 son saboteur intérieur je suis coach de vie donc formé et certifié coach en développement personnel et il y a un outil que j'utilise qui s'appelle le saboteur à un moment donné au bout de la troisième séance dans l'accompagnement justement dans un coaching de vie et c'est un outil qu'on utilise assez tôt justement pour démasquer le saboteur ben oui parce que le but est de partir du moment présent et d'aller vers le futur et d'accompagner la personne vers les objectifs qu'elle souhaite atteindre qu'elle souhaite réaliser voilà parfois elle sait pas le coaché la personne coachée ne sait pas elle veut changer mais elle n'arrive pas à éclaircir un objectif et donc je l'aide à éclaircir c'est à éclaircir ce qu'elle souhaite réellement et bien à un moment donné on a ce saboteur ce troll qui est là qui vient perturber en fait le chemin on lui donne un nom et c'est vrai que troll c'est un nom que je n'ai pas encore entendu pour le saboteur mais très clairement là il me fait penser à ton saboteur si c'est toi si la guidance te parle et qui vient il est malicieux aussi tu vois il y a de la malice et il vient finalement contrarier tes plans tes projets parce qu'il se pose comme quelqu'un qui fait aussi peut-être attention à toi et souvent il n'aime pas le changement c'est ce qu'on retrouve avec l'ego en fait il n'aime pas le changement et au dernier moment il va venir te saboter tu es à 5 cm avant la ligne d'arrivée ou 5 minutes avant la ligne d'arrivée et en fait tu trébuches tu tombes et là tu baisses les bras parce qu'en fait tu vois pas que la ligne d'arrivée elle est juste devant toi et tous les efforts fournis avant dans cette course et bien tombent à l'eau et tu baisses les bras mais juste à 5 cm de la ligne d'arrivée et ça souvent c'est ça arrive au moment de du changement au moment à ce moment là et bien le troll apparaît et perturbe les choses donc là en fait avec le neuf de coeur avec hercule qui étouffe le lion il est simplement en train de te dire non allez fais preuve de volonté continue tes efforts seront récompensés ne baisse pas les bras alors donc c'est très très intéressant que le troll finalement soit à côté au départ je me disais mais qu'est ce que ça veut dire et voilà comment je je le ressens pourquoi parce que la constellation de régulus là elle te dit concrétisation des projets t'en es pas loin donc peut-être que t'as ton troll ton petit saboteur intérieur qui va venir te titiller mais n'oublie pas il est comme un enfant c'est un grand enfant il n'est pas plus méchant que ça bah demande lui gentiment de retourner à sa place il y a des moments tu peux avoir besoin de lui mais faut pas le laisser prendre les rênes voilà allez on y va et bien je vais commencer justement avec on va mettre le normand de côté avec ce joli oracle je t'en parlerai un peu plus tard de cet oracle là pour le moment je m'éteille il y a une raison à ça mais je t'en parlerai un petit peu plus tard alors chimère fantasme ça c'est le premier élément on va parler de la vie affective avec ce premier élément là ici on a l'état d'esprit j'ai l'impression qu'il y a un côté il y a plus il y a différentes facettes là qui demandent à s'exprimer oh oui ici on a la mentalité carte 3 et ensuite on va ah ben voilà quelque chose la vie physique la vie physique ici pour moi elle me parle aussi de vraiment ce qui est manifesté là on a quelque chose qui n'est pas manifesté c'est intérieur entre vraiment ce qui peut se passer émotionnellement à l'intérieur voire même dans l'inconscient ici il y a quelque chose comme ça qui reste qui reste caché il y a un voile ici à lever lever le voile de l'illusion et pour lever le voile de l'illusion pour moi il faut aller voir voir ce qui se passe il faut descendre en soi ici on a deux fois les chimères le fantasme il y a vraiment il y a une notion de transcender avec la corne de la licorne c'est vraiment il y a une transmutation qui est en train de se faire il y a une transmutation qui est en train de se faire ici pour pouvoir justement se révéler à soi même donc toutes les illusions ici que le consultant la consultante ou toi même si ça te parle a sur elle-même certainement sur les autres mais là ça nous parle vraiment de soi-même et bien vont être levées vont être transcendées vont être transmutées et là si on a une personne justement qui est plutôt on parle d'impulsivité de légèreté on parle de frivolité quelqu'un qui est séducteur séductrice ici donc là on a un homme plus particulièrement parce qu'il faut savoir qu'il existe aussi la carte comme ça avec une femme là on parle de séducteur et pas de séductrice mais si t'es une femme ça peut aussi te parler c'est-à-dire que tu peux penser aussi à un homme ici on va te demander de lever le voile de l'illusion certainement sur cet homme mais ça me montre, ça me parle aussi que toi ou cet homme ou les deux, moi je ressens vraiment les deux sont en train d'en fait de lever le voile de l'illusion sur eux-mêmes lui sur lui-même et toi si t'es une femme sur toi-même mais cet homme-là en fait te renvoie certaines facettes de toi-même avec le miroir ici ça te demande d'aller voir certaines choses qui peut-être sont compliquées, sont difficiles alors cet homme il peut être dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel ou amical et pour moi les fantasmes vont tomber on parle de transcender ici chimère, fantasme, illusion, projection, narcissisme on a tout ça déjà cet homme ici justement il va se voir au-delà de l'image du séducteur il est en train de descendre en lui-même il va se découvrir c'est-à-dire que toi aussi en miroir tu lui renvoies certaines choses et tu lui montres des facettes de lui-même il fait tomber les masques il fait tomber les apparences il y avait un masque de séducteur on peut séduire de différentes manières et lui c'est pareil en miroir justement il t'amène à regarder ces facettes de toi-même et aller accueillir ces différentes facettes de toi-même et parfois aussi ce dont ça me parle ici c'est que par exemple si lui est séducteur il t'amène à aller voir aussi toi ta séducteur moi j'ai envie de dire ta séduisante en toi pas ta séductrice il y a un aspect dominateur dans cette séductrice mais la séduisante voir cette belle personne que tu es à l'intérieur et tous tes atouts tous tes charmes puisqu'on a cette notion de narcissisme aussi mais ici ça me parle ça me parle d'une faille narcissique alors évidemment on pourrait nous parler d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique ici mais c'est pas ça que j'ai du tout ça n'est pas du tout l'énergie ici on fait tomber les masques c'est bas les masques le voile se lève et c'est accueillir les différentes facettes de soi-même aller voir justement ces parties cette partie sensuelle séduisante en soi et pour messieurs c'est aller voir cette partie au-delà du séducteur au-delà de celui qui veut toujours séduire à l'extérieur c'est pas toujours séduire ses âmes il y a la possibilité de séduire d'autres personnes même dans le domaine professionnel et d'aller voir enfin au-delà de ça qui il est vraiment au lieu de rester sur sa personne sur l'aspect peut-être physique ou des apparences il va voir plus loin et toi au contraire tu vas voir justement ton charme tes charmes tes dons tes talents ça me parle de ça en fait il y a vraiment justement un aspect miroir entre les deux mais il y a quelque chose qui est comme inversé pourquoi ? et après on va beaucoup plus loin et du coup j'arrêterai avec ça mais je vais te faire une autre vidéo aujourd'hui même avec le grand jeune mademoiselle Lenormand et ici regarde et bien il est question de sincérité d'un secret dévoilé d'une véritable déclaration le décor de son k indud commencé Mélan RE et off lik